Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, discutons rapidement du prochain rapport du renseignement américain sur des centaines d'observations d'OVNI inexpliquées. La prochaine enquête sur les observations potentielles de vie extraterrestre par le service de renseignement américain a excité le monde entier, mais le membre du Congrès Tim Burchett estime que ce ne sera qu'une autre dissimulation. Le membre du Congrès a déclaré que les personnes chargées d'enquêter sur la possibilité d'une vie extraterrestre pensent que le public est « trop naïf » pour être mis au courant des entités extraterrestres. C'est une question de pouvoir. La plupart des gens croient qu'il y a autre chose là-bas, ils ne croient tout simplement pas que la personne moyenne peut le gérer, il ajouta. Mais nous aimerions différer ici. Le public a le droit de savoir ce qui se passe dans son monde. Un monde qui est dirigé par l'argent de leurs impôts. Lorsque l'incident de Roosevelt s'est produit, le public n'a pas fait irruption dans le chaos. Il y avait de l'excitation, oui, un sentiment d'accomplissement ou de découverte, si vous voulez. La découverte de la vie extraterrestre ne sera pas seulement un exploit pour une organisation, mais pour l'humanité entière. Mais cela dit, le gouvernement a plusieurs secrets, qui peuvent être justifiés dans une certaine mesure. Mais quand vous voyez une séquence comme celle-ci et que votre meilleure réponse est une illusion d'optique, alors vous sous-estimez gravement les gens ordinaires. Nous attendrons que le service de renseignement américain publie le rapport. Jusque-là, notre quête continue. Située à Grom Lake, au milieu du désert arid du sud du Nevada, la Zone 51 est une installation de l'US Air Force qui est devenue tristement célèbre pour une connexion supposée avec des objets volants non identifiés, OVNI. Les théories du complot entourant la base suggèrent qu'elle est utilisée pour tester la technologie extraterrestre récupérée sur des sites de crash supposés, comme le célèbre à Roswell, au Nouveau-Mexique. Aussi, le fait que la base ait été tenue secrète pendant de nombreuses années et soit encore inaccessible au grand public, n'aide pas non plus sa réputation. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de ce que c'est, de ce que ce n'est pas. Nous parlerons plutôt de ce qui a été vu autour d'elle. L'année est 1994 et nous sommes au Nevada Test & Training Range, fourni aux Etats-Unis un espace de combat flexible, réaliste et multidimensionnel pour mener le développement de tactiques de tests et une formation avancée à l'appui de ses intérêts nationaux. Une station de suivi de l'armée de l'air traque l'espace aérien au-dessus d'elle, quand soudain, ces caméras capturent quelque chose de mystérieux. Jouez les images ici. La vidéo de 12 minutes gagne rapidement l'intérêt de tous. Il est environ minuit et vous pouvez voir la lune provoquer la lumière parasite. L'engin semble avoir une forme, une thermodynamique et une origine indéfinie. Son mouvement est si irrégulier qu'il ne ressemble à aucune technologie que nous possédions à l'époque. Jouez un peu plus de séquences ici. Ce qui est fascinant, c'est que l'objet ne semble pas avoir d'ailes ou de pâles ou quoi que ce soit qui le maintiennent dans l'air. Est-ce un ballon météo ? Un oiseau ? Ou une technologie des adversaires des Etats-Unis ? Normalement, nous y réfléchirions, mais n'oublions pas que cet objet plane directement au-dessus de la zone 51, l'un des endroits les plus gardés de cette planète. Rien ne peut survoler la zone 51 car elle a été reconnue comme une zone d'exclusion aérienne. Alors, quel est cet objet et pourquoi a-t-il pris les officiels par surprise ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous pendant que nous passons au suivant dans la liste. Nous sommes en mars 2-8-4, le lieu Campuch Mexico. Un plan de surveillance mexicain patrouille le long du golfe du Mexique, menant une surveillance de routine contre le trafic de drogue lorsque sa caméra infrarouge capture quelque chose d'étrange. 11 objets volants non identifiés dans le ciel du sud de Campuch. Il semblait voler à une altitude d'environ 11 500 pieds. Ce qui est étrange ici, c'est que seuls trois des objets sont apparus sur le radar de l'avion. Le capitaine de l'avion, le major Magdaleno Castanon, a déclaré que les avions militaires chassaient les lumières et il pense qu'il pouvait sentir que nous les poursuivions. Lorsque les jets ont cessé de suivre les objets, ils ont disparu, a-t-il dit. Un porte-parole du ministère de la Défense a confirmé plus tard que la bande vidéo avait été filmée par des membres de l'armée de l'air mexicaine. Jusqu'à ce jour, le gouvernement mexicain n'a pas été en mesure de résoudre l'affaire. Eh bien, cela fait de nous deux. Le suivant de la liste me donne la chair de poule, non seulement parce qu'il disparaît juste devant nous, mais aussi parce qu'il ne laisse aucune trace derrière lui. Celui-ci date de juillet 2019. Emplacement, à 100 miles au large de la côte californienne. Des navires militaires américains mènent des exercices militaires, quand soudain ils sentent quelque chose les surveiller, quelque chose d'origine inconnue. Les images montrent un objet sphérique sombre survolant l'océan, vu à travers une caméra infrarouge la nuit. La sphère semble se déplacer rapidement sur l'écran avant de s'arrêter et de redescendre lentement dans l'eau. Les images ont été enregistrées sur un moniteur à l'intérieur du centre d'information de combat de l'USSOMA et quelques militaires peuvent être entendus faire des remarques sur l'objet dans la vidéo. Il y avait au moins 14 objets solides mesurant environ 2 mètres de l'arche et ils se déplaçaient à des vitesses variables entre 74 et 254 kilomètres par heure, selon un briefing du renseignement. Le Pentagone a confirmé que la vidéo est réelle et en cours d'examen par le groupe de travail UAP. Mais ce qui semble si étrange à propos de cet incident, c'est que l'objet a éclaboussé dans l'eau puis a disparu. L'armée américaine a immédiatement lancé une recherche sous-marine de la zone mais n'a rien trouvé. Aucune épave retrouvée. Aucun des engins inconnus n'a été récupéré. Quoi qu'il en soit, il semble y avoir une chose que la plupart des observations d'OVNI ont, la connexion à l'eau. Selon les estimations, 75% des observations d'OVNI se produisent près d'un point d'eau. Dans l'une de nos vidéos précédentes, nous avions expliqué que si ces OVNI appartiennent réellement à des extraterrestres, alors l'eau pourrait être la seule chose commune entre nous et eux, et par conséquent, l'eau constitue la cachette parfaite si quelqu'un essayait de ne pas afficher son présence. C'est parce que nous n'avons exploré que 5% de nos océans. Nous en savons plus sur la surface martienne que sur notre aqua. Et cette séquence que nous allons vous montrer va vous époustoufler. Parce que non seulement c'est l'OVNI le plus étrange capturé à ce jour, mais il montre également l'objet non identifié divisé en deux, en temps réel, au fur et à mesure qu'ils étaient enregistrés. Comment quelque chose pourrait-il voler dans les airs à des vitesses énormes, traverser l'océan et se diviser en deux ? C'était en avril 2013. L'endroit ? A Guadilla, Porto Rico. La patrouille des douanes et des frontières des États-Unis a décollé pour une mission de routier. Peu de temps après, ils virent une étrange lumière venir vers eux. Pris au dépourvu, le pilote allume immédiatement la caméra thermique. La caméra à un million de dollars montée dans l'avion a immédiatement repéré le coupable. Une sphère métallique frotte en l'air alors qu'elle se déplace à une vitesse incroyable. Puis, comme si l'intrigue se jouait elle-même d'un cliché, l'objet s'est dirigé vers l'océan. Faisons un zoom avant et comprenons clairement ce qui se passe ici. On peut voir ici que l'objet éclabousse et disparaît sous l'eau pendant une fraction de seconde. Et puis, il se passe quelque chose de bizarre. L'objet réapparaît, mais il est divisé en deux. Regardons le haut ralenti. Après être resté dans les airs pendant un certain temps, l'objet a soudainement disparu pour ne plus jamais être repéré. Lorsque les experts ont examiné les images, ils ont découvert que les signatures thermiques de l'objet ne correspondaient à rien de ce que nous connaissons. Les ballons, les oiseaux, les drones ou même un avion artificiel ont été exclus en raison des caractéristiques étranges de l'objet. Quoi qu'il en soit, ont conclu les experts, cela ne venait d'aucun endroit sur Terre. Bizarre, non ? Nous avons vu beaucoup de séquences d'ovnis, mais rien de tel que celui-ci. Imaginez une race extraterrestre qui possède une telle technologie, de quoi d'autres sont-ils capables ? Et où se situe la NASA dans tout cela ? Et bien, juste pour que vous le sachiez, la NASA ne dit pas que ces mystérieuses observations sont la preuve d'une vie extraterrestre. Le fait est que, quelle que soit la vérité, les scientifiques devraient pouvoir l'approfondir aussi rigoureusement que n'importe quelle autre question. Sans que leur réputation ou leur santé mentale ne soit remise en question. Il est temps que nous laissions tomber le tabou associé aux observations d'OVNI rapporté. Parce que, plus les gens parlent des P.A.1, espèrent les scientifiques et les responsables militaires, plus nous pourrons les expliquer et atténuer tout risque qu'ils pourraient poser. Qu'est-ce que vous avez à dire ?